Donc nous allons voir ce qu'on va appeler la métonymie, d'accord ? La métonymie, oui. La métonymie, c'est une figure de style qui consiste à prendre la matière pour désigner l'objet, d'accord ? Ou prendre l'œuvre pour désigner l'écrivain, ou bien prendre l'écrivain, excusez-moi, pour désigner l'œuvre. Ou bien prendre l'effet pour désigner la cause, ou bien prendre une partie pour désigner le tout, ou prendre le contenant pour désigner le contenu. Je donne un exemple, ici quand je dis passe-moi un verre, d'accord ? Passe-moi un verre. Nous tous nous savons qu'un verre, ce n'est pas l'objet. Ici, le verre, ce n'est pas l'objet en tant que terme. Mais le verre, c'est la matière, d'accord ? J'ai dit à mon enfant, passe-moi un verre, d'accord ? Au lieu de lui dire l'objet directement, je passe par la matière. Donc ici, on peut prendre la matière pour désigner l'objet, d'accord ? Ici, l'écrément pour désigner l'œuvre. Quand je lis, je lis en Sengar, je lis en Sengar ou bien je lis en Aboulay Saji, d'accord ? Là, à part de ce moment, c'est juste pour désigner l'œuvre de Saji ou bien l'œuvre de Sengar, d'accord ? Je lis en Sengar. Là, ici, on a utilisé une figure de style qu'on appelle la métonymie. Là, j'ai pris l'écrément pour désigner l'œuvre, ou bien je lis en Aboulay Saji ou bien je lis en Blaise Pascal, d'accord ? Donc, là, on utilise la métonymie. Maintenant, l'effet pour la cause. Là, je dis, je bois la mort. Par exemple, je bois la mort. Ici, pour dire quoi, j'ai bu le poids, le poison. Parce que le poison, c'est la cause de la mort. Et la mort, c'est l'effet du poids, du poison. Au lieu de dire, j'ai bu le poison, on lui dit, je bois la mort pour désigner quoi ? Pour désigner le poison. Et c'est ça, en réalité, qu'on appelle également la métonymie. C'est quand on prend l'effet pour désigner la cause. Parce que la cause, ici, de la mort, c'est le poison. Mais au lieu de citer longuement le poison, là, je passe par l'effet que ça crée. Je bois la mort pour dire que je bois le poison. Et maintenant, une partie pour désigner le tout. D'accord ? Quand je dis, le toit de la maison s'est écroulé, pour dire que toute la maison s'est écroulée, je prends le toit, hein, le toit pour désigner toute la, toute la maison. Ok ? Là, à part de ce moment, vous voyez qu'en réalité, j'ai utilisé ce qu'on appelle ici la métonymie. C'est quand on prend un élément pour désigner un ensemble. D'accord ? Le toit de la maison s'est écroulé. D'accord ? Ou bien le toit de la maison a pris feu pour dire tout simplement que toute la maison a pris feu. D'accord ? Et maintenant, prendre le contenant pour désigner le contenu. J'ai un ami qui fait du thé à côté. Je lui dis, mais monsieur, est-ce que je peux avoir une tasse, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est la tasse en tant que telle qui m'intéresse fondamentalement ? Non, ce n'est pas la tasse qui m'intéresse. C'est ce qui est dans la tasse qui m'intéresse. C'est ce qui est dans la tasse. Donc, vous voyez que je prends le contenant pour désigner le contenu. Maman est en train de prendre du café ou bien en train de préparer du café. Je lui dis, maman, est-ce que je peux avoir un verre, s'il vous plaît ? Oui. C'est juste pour dire à maman, c'est le café que j'ai besoin. Ce n'est pas le verre en tant que tel que j'ai besoin. Là, j'ai pris le contenant juste pour désigner le contenu. Donc, voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à la métonymie, par rapport à l'hyperbole, par rapport à l'ironie, par rapport à l'euphémisme, par rapport à la périphrase, par rapport à la métaphore, à la comparaison. Donc, voilà en fait ce qu'il fallait retenir. Nous allons passer maintenant à un exercice d'application. Sous-titrage Société Radio-Canada